Hey ! Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, vous allez vous dire mais quel est ce décor ? C'est quoi ça ? On l'a jamais vu ! C'est parce qu'aujourd'hui on est à Efteling ! Du coup on vous mettra les vlogs à Efteling en barre info pour ceux qui ne connaissent pas Efteling. C'est un parc d'attractions en Hollande et vraiment on l'adore, il est vraiment trop trop bien. Et aussi on a une grande nouvelle à vous annoncer. On a reçu le calendrier Harry Potter ! Franchement quand j'ai vu qu'on l'avait reçu j'étais si heureuse. En plus regardez comme il est beau tout 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 ! Mais du coup là il y a un décor normalement à créer mais on le fera à la maison parce que sinon on va l'abîmer et tout. Et on garde le Harry Potter pour la fin donc soyez patients comme nous. Et du coup on va ouvrir la case 1 à 8 tout en même temps. Vraiment trop trop bien ! Et là on commence par... Donc j'ai une créative Patrimo ! Du coup on est le 8 ! Donc on ouvre la case 8 ! Bon il y a juste un petit problème avec ce calendrier c'est que les cases sont très dures à ouvrir. Oh la la 14 ! Bah du blanc ? On n'a pas déjà eu du blanc ? Ah ça c'est du Fimo Effect ! C'est quoi la différence ? Je suis là je trouve que c'est clair. Attends vous avez vu lequel ? Attends. Fimo Soft, Fimo Effect. Bah pour ceux qui savent la différence entre les deux là. Donc celui là c'est celui qu'on a eu aujourd'hui donc le Fimo Effect et ça c'est l'autre. Bah ceux qui savent la différence entre le Fimo Soft et Fimo Effect dites le moi en commentaire parce que bah je sais pas. Et donc du coup bah je suis ni contente ni pas contente du même créatif parce que je sais pas trop la différence entre le Soft et Effect. Dites-moi en commentaire si vous savez. Et donc là on ouvre le Ikea. Bah d'accord Florine tu le sens moi. Ok ok. Alors c'est quoi comme petit dessin ? Oh c'est... Oula ! C'est le même truc que la dernière fois. Donc ça c'est la cerise. Ah la cerise ? Ouais. Bon bah je vais pas le manger hein si c'est la cerise. Ouais ouais ça sent quelque chose. Bon bah du coup voilà le petit chocolat d'aujourd'hui qu'on donnera à nos parents. Bon du coup les parents ils sont contents. Ils ont des chocolats pendant le mois de décembre ce qui est fort sympathique pour eux. Donc voilà merci Ikea de penser à nos parents. Et ensuite là on fait le Caramba. Oui qu'est-ce qu'il y a ? Je vais le faire. Non c'est pas. Si c'est le 8. Alors du coup le 8 il est là. Ah bah t'as vu que c'est un nom ? Elle a lu dans l'avenir. C'est un Caramba de Noël Goukola. Ah mais c'est pas un Caramba qui pique ? Et ensuite le meilleur pour la fin. Bah du coup les parents sont Harry Potter. Et le Sephora. On ne l'oublie pas le petit Sephora. Du coup on va ouvrir le 8 ensemble et aussi. Et après on ouvrira le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 du Harry Potter. Et donc dans le Harry Potter les cas ils sont dans l'ordre comme l'année dernière dans le NYX. Ça veut vite Fleurie ? Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh mon dieu ce que j'ai. Oh non. Non mais par contre il ne faut pas allumer les cases du Harry Potter parce que sinon je me sentirais trop mal. C'est des lingettes express démaquillantes. Donc franchement ça c'est super cool pour tester le produit. Et puis ensuite si vous aimez vous le rachetez. J'aime beaucoup. Je suis très contente. Et du coup dans le Harry Potter, dans la casinette il y a Hermione. C'est mignon. Et donc en fait ils sont emballés dans des petits paquets. Oh regarde les trucs. Trop chou. Hermione. C'est Hermione et autour du cou elle a tu sais le truc où ça tourne comme ça. Et oui où ça remonte en temps. Ouais où ça remonte en temps. Et puis là c'est quand elle était habillée et puis c'est quand elle a fait ça à l'autre. Oui à Malfoy. Ouais. Je ne sais pas si vous le voyez. Elle est vraiment trop mignonne. Ah moi. J'aime trop. C'est trop chou. Bah attends je vais la remettre dans sa petite carte. Alors du coup le numéro 1, dans le numéro 1 il y a, attention, attention hein. La pression pleure et la pression. Si je l'abîme. Non non non. Tu l'abîmes pas. Il n'y a pas de si je l'abîme. Oh. Bah on l'a déjà abîmée. Elle l'abîmée c'est pas possible. C'est Harry Potter. Harry Potter. Dès le début il y a son habit de sorcier normal. Faut sympathique. Comment tu l'as abîmée la carte. Non mais regardez ça. C'est pas cette arnaque. Ah ouais bah ça s'enlève malheureusement. Alors donc dans le numéro 2 il y a, mais c'est vrai en fait. Quand tu pioches ta carte, et bien c'est le tien. C'est ta petite fille ou une pauvre. Oh là 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 là. Je vois pas trop ces cartes. Les gens, excusez-moi vraiment. Mais si vous pouviez m'aider à savoir ces cartes. Enfin en fait je vois un petit peu. Je vois pas. Ou alors en fait on dirait un petit peu le cheval d'Agrid. Mais ça il est pas noir, il est gris. Bon du coup aidez-moi. Mais il est très chou quand même. J'ai vu la 3. Vas-y ouvre la 3. Attention, attention, attention. Qu'est-ce qu'il y a dans la 3 ? Qu'est-ce que Florine va avoir et que je ne vais pas avoir du coup ? C'est qui ? Oh elle est trop chou. C'est Luna ? Non ? Elle est trop chou avec les petites fillettes. Elle regarde un film en 3D c'est ça ? Peut-être. Mais elle ? Alors du coup ensuite. Dans le numéro 4 il y a... Oh Cédric. Mais Cédric c'est un petit peu Voldemort. Oh non ? C'est pas Voldemort quand il était petit Cédric ? Non. Cédric c'est celui qui meurt à cause de Voldemort. Ah mon dieu. Franchement. Là mon cerveau il a vu Harry Potter. Bon bah du coup je suis très contente. C'est très mignon le petit Cédric. Il m'en reste plus qu'à ouvrir. Mais du coup le petit Cédric c'est trop mignon. Ah bah ça tombe bien que ça a Edwige parce que... Eh mais elle est encore plus petite que la mienne. Parce que moi j'ai une mini figure in pop Edwige. Sauf que bah elle est plus petite celle-là que la mienne. Du coup dans la case numéro 6 il y a... Ouh là. Il a l'air d'être coup. C'est Ron non ? Des cheveux roux. J'ai peut-être une petite roux. Une petite roux. Pauvre Ron. Donc c'est Ron avec son petit pull avec écrit S dessus. Donc voilà le petit Ron. Bon bah j'aurai Ron, Hermione et j'aurai pas Harry. Peut-être il y aura d'autres Harry. On ne sait pas. Bon après j'ai une grande figure in pop Harry. Oh j'ai Hagrid. Regardez comment il est le Hagrid par rapport à Hermione. Franchement je suis trop 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 contente de ce calendrier de l'avant-vite d'être à demain pour ouvrir. Et donc voilà si vous avez aimé cette vidéo mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, mettez des petits commentaires. Et en attendant je vous fais d'énormes bisous. Bye. Comme on est à Hefteling, c'est pas la boîte mystère mais c'est le paquet mystère. Donc voilà ce que c'est. Waouh. Oh les contours de Mathilde. Mais c'est pour faire des chocolats chauds. Mais oui. C'est trop beau. Donc en fait ça vous prenez du lait chaud, vous touillez comme ça et comme ça le chocolat il fond et ça vous fait un chocolat chaud. C'est vraiment trop trop bien. Mais en plus attend on termine l'école le 22. En fait il faudrait commencer à partir du 20. Le 21 vous en faites un, le 22 vous en faites un, le 23 vous en faites un et le 24 vous en faites un. Et c'est les 4 jours juste avant Noël. Trop mignon j'adore. Franchement trop trop content.